Bonjour, vous écoutez Décrassage, le podcast sport de l'indépendant. Temps additionnel, 5 minutes chrono. 35ème journée de Ligue 1, Uber Eats a désormais 3 journées de la fin, la bataille pour le titre se poursuit. Si Paris et Lille sont venus à bout de Lens et de l'OGC Nice ce week-end, la surprise est venue des Lyonnais qui semblaient pourtant croire. C'est condamné à finir 4ème. Hier soir, les hommes de Rudi Garcia se sont imposés 3 buts à 2 au stade Louis II dans un match à rebondissement. Égalisation 2-2 à la 86ème grâce à Ben Yedder, mais à la 89ème minute, c'est Cherki qui donne l'avantage à Lyon, 3 buts à 2. Un match sous tension pour le classement qui finira par 5 cartons rouges, 3 côtés lyonnais, 2 pour Monaco, après une mêlée générale en fin de match. Au classement, Lille s'accroche en tête avec 76 points. Paris 2ème, 75 points. Monaco et Lyon sont 3ème et 4ème avec 71 et 70 points. Rugby féminin maintenant avec la rencontre amicale entre la France et l'Angleterre. Un match au parfum de revanche pour les Françaises qui s'était vu subtiliser le titre en finale du tournoi des 6 nations la semaine passée. Vendredi soir, les deux équipes pratiquement inchangées se retrouvaient donc à Villeneuve d'Ascq et ce sont les Françaises qui ouvrent le score grâce à un essai transformé de Maël Philopon à la 9ème minute. Mais la réponse anglaise ne se fait pas attendre avec un essai transformé d'Abi Doe à la 13ème. Une habitude que prendront les Anglaises ? Après un essai de Jessie Trémoulière à la 34ème, Abido est de nouveau lotrice d'un essai à la 39ème minute. Revenu en seconde période, le match ne fit pas long feu. Une panne d'électricité à la 62ème minute a contraint les deux équipes à rentrer au vestiaire pour finalement abandonner la rencontre sur un score de 17 à 15 en faveur des Anglaises. Coupe d'Europe ce week-end également. Samedi, le stade toulousain recevait l'Union Bordeaux-Bègle. Un match difficile pour les deux équipes mais qui verra finalement les Toulousains s'imposer 21 à 9. Une victoire leur permettant d'accéder à la finale de Champions Cup qui les opposera à La Rochelle. Les Charentais qui recevaient le Leinster ce dimanche se sont imposés 32 à 23. Rendez-vous donc le 22 mai pour une finale de Champions Cup 100% française mais en terre anglaise. C'était Décrassage, le podcast sport de l'indépendant. Rendez-vous lundi prochain pour un nouveau tour de l'actualité sportive du week-end. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501